La FD Fouille a démarré en 2008 et c'est parti d'une histoire de copains de créer une association pour gérer les activités d'un groupe de rock qu'on avait à l'époque et il s'est trouvé que le festival autour du blues est arrivé à sa fin et on a pris à charge nous d'organiser la partie off donc avec deux bouts de scènes de quatre mètres carrés chacun et voilà au bout de trois ans on s'est dit qu'on tenait vraiment quelque chose par rapport à un public de fans à travers la musique du folk, la musique du blues, la musique du rock, la musique du garage. Cette gratuité elle est de fait déjà comment dire un vrai parti pris voilà on a réussi le tour de force de boucler un budget en étant gratuit et ce qui était intéressant aussi c'était de pouvoir voilà rassembler les gens autour de cet événement qui était autour de la musique mais aussi une ambiance de fait et un respect mutuel entre les jeunes générations les anciennes générations et tout le monde s'y retrouve au final. Et ce qui fait aussi la magie du Billingford Blues Festival c'est bon le cadre un festival de bord de mer avec les commerçants où tout le monde s'y retrouve toute l'alchimie elle se fait naturellement entre les commerçants, le public, voilà l'organisation. On essaie de résumer un maximum de genres et de trouver l'exception de chaque genre musical que ce soit en folk, en rock, en blues, on a toujours réussi à trouver des anciens, des nouveaux et des nouvelles enfin des nouvelles moutures ou des anciennes moutures et on a toujours réussi à avoir ce qu'on cherchait pour illustrer le mieux le genre musical qu'on voulait proposer aux gens en termes de découverte, en termes de pertinence, en termes de retour en arrière sur ce qui a été aussi déterminant pour toute cette nouvelle vague de jeunes groupes, de trouver de dénicher les influences majeures de ce qu'on appelle aujourd'hui le rock actuel et les musiques actuelles. Il y a encore dix ans, les Américains, quand ils arrivaient à Bénic, ils mettaient Bénic au niveau de Marseille. Et aujourd'hui en Australie, tout le monde sait où est Bénic. Bénic, c'est la Bretagne et la Bretagne, c'est une terre de culture riche, d'échanges, c'est des valeurs qui sont universelles en termes d'accueil, de solidarité, de communautarisme, mais pas dans le sens mauvais du terme. Donc bon, avec les années, on a réussi à se faire plaisir en invitant des artistes qui nous coûtaient un peu plus cher que les autres, mais avec lesquels on était sûr de pouvoir finir le festival en beauté. Quand on est les Sonics à Bénic, ça s'entendait de l'autre côté de la baie au plein de Val-André parce que le vent était orienté dans le bon sens et le lendemain, les gens s'en parlaient encore. . C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !